Merci Alix de m'avoir invitée. Donc un mini CV, je me présente, voilà Céline Frochot, j'ai trois enfants, donc j'ai fait de la seconde à la terminale à Jeanne d'Arc, à Nancy, ensuite j'ai fait les classes prépa au lycée Poincaré à Nancy, vous voyez que la photo elle est un peu en relation avec les sentiments de l'époque, la neige, le froid, et puis ensuite j'ai eu la chance d'intégrer l'ENSIC, qui est École Nationale Supérieure des Industries Chimiques, et en dernière année d'école d'âge, on devait faire un petit stage, et j'ai fait mon stage dans un labo de recherche, et là je me suis dit, j'adore, je continue. Donc du coup, j'ai continué, j'ai fait une thèse, donc à Nancy, sur le site de l'ENSIC au LCPM, donc c'était l'étude d'un décapeptide, donc avec dix acides aminés, issus d'une protéine du lait bovin qui avait des propriétés anti-anxiolithiques. Donc on a fait toute l'étude, donc la synthèse, l'étude physico-chimique, on a été jusqu'au test sur les rats, et ça a donné lieu à un médicament. Ensuite, j'ai fait un poste d'ATER, c'est là où j'ai rencontré Alix, au DCPR, donc l'étude de polymères, la structure des polymères en utilisant la fluorescence. Donc ici, vous avez plusieurs façons d'utiliser la fluorescence, si vous mettez un billet de banque ou un passeport sous une lampe UV, c'est génial, franchement, c'est fait d'artifice. Bien sûr, en chimie, la fluorescence en chimie, vous l'utilisez, je pense. Et ici, ça ne se voit pas. En fait, c'est un cerveau, c'est un cerveau, et ça, c'est la zone cancéreuse. Donc je vous l'expliquerai plus en détail. On peut utiliser la fluorescence pour faire de la chirurgie guidée par fluorescence, donc c'est utilisé actuellement. Interaction lumière-matière, ça commence à venir. Après, j'ai fait un post-doctorat à Amsterdam. C'était l'étude de petites molécules comme ça, rigolotes, c'était les rotaxanes. En fait, vous avez le cercle, ici, qui peut bouger le long de la chaîne. Et nous, on utilisait la lumière pour faire bouger le cercle le long de la chaîne. Interaction lumière-matière. Et puis, en 2000, j'ai eu mon post-CNRS. À nouveau, je suis revenue à Nancy, sur le site de l'ENSIC. Et je développe, depuis 2000, la PDT. Alors, la PDT, la PDT, du coup, si vous avez écouté l'introduction, vous savez ce que c'est. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai pris le fil conducteur du petit prince, parce que le petit prince, il est indémodable. Il va pour les petits, les grands, les moyens. Donc mon petit prince, il va à la découverte de la PDT. Donc c'est un petit prince moderne. Donc le premier truc qu'il fait, il va dans un moteur de recherche. Il tape PDT, et là, il trouve alors Pacific Daylight Time, le parti suisse du travail. Évidemment, et si vous retenez ça, j'ai gagné ma journée, la pomme de terre. Et puis, il arrive sur photodynamic therapy, terme anglais utilisé pour désigner la photochimiothérapie, dite aussi thérapie photodynamique. Donc on retient bien PDT, parce qu'en français, c'est thérapie photodynamique. Donc ça ferait TPD, donc on préfère dire PDT. Pour diverses raisons. Donc la PDT, la pomme de terre. Alors si vous continuez à chercher dans certains moteurs de recherche, vous pouvez tomber sur des pages qui parlent de vampires. Donc en fait, au début du 19e siècle, il y a un biochimiste anglais qui a dit que les vampires, finalement, c'était des gens... Alors, ce n'est pas des gens qui avaient vraiment existé. Il y avait des gens qui avaient existé qui se rapprochaient des vampires. Et pourquoi donc ? Parce que c'est des gens qui étaient atteints d'une maladie du sang, qui s'appelle la porphyrie. Vous avez l'hémoglobine représentée avec des chaînes de globines. Et dans ces chaînes de globines est insérée l'hème. L'hème qui transporte l'oxygène. Quand il y a le fer à l'intérieur, il transporte l'oxygène. Et ces vampires malades, en fait, c'est des personnes malades qui ressemblent à des vampires. En fait, ils avaient une maladie du sang. Et c'est dans la formation de l'hème, il y avait un dysfonctionnement. Et il y a des porphyrines. Donc ça, c'est la formule d'une porphyrine. Il y avait des porphyrines qui s'accumulaient dans la peau, dans les os et dans les dents. Et ces molécules, sans le faire, ont la propriété de réagir avec la lumière. La journée, ils ne pouvaient pas sortir. Donc ils ne sortaient que la nuit. Cette maladie, la porphérie, dans les formes graves, entraîne des déformations. Donc pilosité abondante, les dents mal formées. Comme c'était une maladie du sang, buvez du sang dans l'espoir de guérir. L'ail exacerbe la maladie. Le pieu dans le cœur, là, ce n'est pas trop expliqué chimiquement. Mais toujours est-il que ces molécules, on voit l'intérêt de ces molécules. Les porphyrines, avec la lumière, peuvent détruire. Donc si on les utilise correctement, on va pouvoir utiliser ces molécules, la lumière, pour soigner. Donc le petit prince, alors dessine-moi la PDT. Moi, je n'ai pas dessiné, donc voilà, je vous ai dessiné la PDT. Mais comme j'ai une heure à tenir, il va falloir que je brode un petit peu. Donc j'ai demandé à mes petites étudiantes, qui sont super bonnes en dessin, de me dessiner la PDT. Donc vous avez la version de Zara, petite doctorante libanese. La PDT, c'est quoi ? Alors il faut de la lumière. Il faut une molécule. Alors le terme médicament n'est pas trop approprié, parce que cette molécule, toute seule, elle n'est pas active. Elle n'est pas toxique, elle n'est pas active. Il lui faut de la lumière. Et en présence d'oxygène, on va créer des espèces réactives de l'oxygène, des radicaux libres et en particulier l'oxygène singulier. Donc c'est cet oxygène singulier ou ces espèces réactives de l'oxygène qui vont détruire. Ça, c'est la version d'amina. Donc voilà, l'oxygène, la lumière, le photosensibilisateur. On va former principalement, dans notre cas, de l'oxygène singulier et on va détruire. Donc parmi les différentes techniques anticancéreuses qui existent, les principales, bien sûr, vous en avez tous entendu parler. Donc la première chose, si on peut retirer, on retire. C'est quand même le plus efficace. Dans certains cas, on ne peut pas, soit parce que c'est trop avancé, soit parce que c'est mal situé. Donc il y a souvent soit de la radiothérapie, donc rayonnement ionisant. Donc effectivement, qui détruit les cellules cancéreuses, mais qui détruit également sur le passage les tissus sains. Il y a la chimiothérapie, donc là, qui utilise une molécule qui va détruire les cellules en forte prolifération. Donc les cellules cancéreuses, mais d'autres types de cellules. L'immunothérapie qui est en grand développement en ce moment, qui fait des progrès énormes. Et donc nous, on utilise de la lumière qui n'est pas toxique. On utilise une molécule qui n'est pas toxique. Et l'ensemble des deux, avec l'oxygène, permet de détruire. Donc c'est moins invasif, enfin peu invasif, on va dire. Et puis, ce qui est intéressant, la PDT, elle peut être combinée à deux techniques. Il n'y a pas de résistance. Donc elle peut être combinée aux techniques classiques et elle peut être répétée. Comment ça marche ? La PDT ne fera pas tout. D'ailleurs, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous pouvez vous poser la question, comment se fait-ce ? Donc je ne dis pas que ça va tout soigner. Je vous dis l'état actuel. Je vous dis qu'on est encore en recherche et que je pense qu'il y a encore d'autres pistes pour avancer. On administre la molécule. Selon le type de cancer, ça peut être soit intraveineux, soit topique, soit inhalation. On attend, ça dépend aussi du type de cancer, un certain temps qui s'appelle l'intervalle drogue-lumière. On illumine, on produit les espèces réactives de l'oxygène et on détruit soit directement les cellules, soit les petits vaisseaux, les néo-vaisseaux qui entourent ces cellules cancéreuses. Alors l'histoire de la PDT, en fait, ce n'est pas nouveau. Dès 1900, RAB observe la destruction de certaines cellules en présence d'un photosensibilisateur et de lumière. En 1903, première application clinique, si on veut, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'éosine comme photosensibilisateur avec la lumière pour détruire une maladie de la peau. Et en 1904, ils montrent que l'oxygène est indispensable à la réaction. Donc c'est vraiment les trois combinés. C'est la molécule, la lumière et l'oxygène. Et le terme thérapie photodynamique est né. Alors ensuite, il a fallu attendre un certain temps. Les chimistes se sont emparés de l'affaire. Ils ont synthétisé des molécules à partir de l'hémoglobine, d'ailleurs. Et puis, le premier essai clinique réel n'a eu lieu qu'en 1978. Donc si vous voulez, c'est quand même une thérapie qui est assez récente. Donc ça a été fait par Dougherty. Je l'ai rencontré, ce monsieur. Il est décédé en octobre 2018. En 1982, premier traitement du cancer du poumon. Et en 1993, première autorisation, donc aux Etats-Unis, par la FDA, aux Etats-Unis. Donc finalement, ce n'est pas si vieux que ça. Donc c'est que depuis 1993 qu'il y a des autorisations cliniques pour traiter les patients avec la thérapie photodynamique. Donc une fois qu'on a dit tout ça, notre petit prince, il se rend bien compte qu'il va falloir qu'il ne visite pas une planète, mais plusieurs planètes. Donc la planète de la chimie, de la lumière, de la biologie, de l'oxygène. Et on va commencer par la chimie, car j'ai entendu dire qu'il y avait quelques chimistes dans la pièce. Donc il existe des photosensibilisateurs naturels. Donc je vous en ai représenté certains, comme la furanocoumarine, qui vient du peuple mousse. La curcumine, c'est un photosensibilisateur naturel. C'est-à-dire que si on lui envoie de la lumière en présence d'oxygène, elle va faire des espèces toxiques d'oxygène. L'hypéricine. Donc l'hypéricine est aussi... Alors c'est en essai clinique, ça absorbe un peu trop bas pour être vraiment intéressant. Le bleu de méthylène est également utilisé en thérapie photodynamique, et beaucoup en thérapie photodynamique antibactérienne, j'en dirais deux mots. Donc le bleu de méthylène, qui sert aussi, qui a d'autres propriétés, antifongiques, antimicrobiens, antibactériens, donc pour les aquariums. On a le photophrein, donc ça c'est le premier photosensibilisateur qui a été synthétisé et qui est toujours utilisé. Et puis alors on a d'autres, alors ça c'est l'ala, acide aminolévulinique. En fait quand on l'injecte chez l'homme, il va cycliser et il va produire la protoporphyrine 9, qui elle est un photosensibilisateur. Et la protoporphyrine 9, si vous lui mettez le fer à l'intérieur, c'est l'aime. D'accord ? Donc ça c'est aussi utilisé, et je vais vous montrer comment. Donc en France il y en a quatre, il y a le photophrein, il y a le medvixia, il y a la visudine pour l'ADMLA, et le toucad ou padeliporphine pour la prostate. Alors la planète de la lumière. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc ici vous avez le diagramme de Perrin-Jablonski, donc du photosensibilisateur. Vous avez le photosensibilisateur dans son état fondamental. Quand il va absorber la lumière, il va passer à un état excité, singulier. La majeure partie des photosensibilisateurs ont la propriété de fluorescer. Du coup on peut les détecter par fluorescence. Sinon, ils passent à l'état triplé, et de cet état triplé, soit ils vont faire des réactions de type 1 par transfert d'électrons de protons pour faire des radicaux. Nous, les molécules qu'on utilise et qu'on synthétise principalement, c'est des effets de type 2. C'est-à-dire qu'il va y avoir un transfert d'énergie du photosensibilisateur qui est dans son état triplé à l'oxygène qui est dans son état fondamental en état triplé. Et donc on va faire l'oxygène singulier. Et donc c'est le petit oxygène singulier méchant que je représentais tout à l'heure. Donc il va interagir avec les biomolécules environnantes, les acides aminés, le cholestérol, tout ce qu'il trouve. C'est vraiment très réactif. Un intérêt de la PDT, c'est que si on regarde la durée de vie de l'oxygène singulier, vous voyez, c'est extrêmement faible, 100 microsecondes. Et in vivo, la durée de vie, c'est 0,1 microseconde. C'est-à-dire que ça vit extrêmement peu longtemps. C'est-à-dire que vous n'avez aucune chance de mettre de la lumière sur mon doigt avec la molécule et l'oxygène et de retrouver l'oxygène singulier dans mon pied. C'est vraiment un temps très court. Et si on regarde la diffusion de l'oxygène singulier en fonction de sa durée de vie, si vous prenez ici 100 nanosecondes, vous voyez que la diffusion, c'est de l'ordre de 30 nanomètres. Donc, en fait, c'est une technique qui est extrêmement ciblée. Donc, c'est un avantage. Ça peut être un inconvénient. On ne peut pas traiter des grosses tumeurs, mais c'est un avantage car on est extrêmement ciblé. Alors, si on parle de lumière, effectivement, on va utiliser différents types de lumière selon le type de pathologie qu'on veut traiter. Ici, vous avez la pénétration de la lumière dans les tissus. Si vous êtes dans le bleu, vous êtes très énergétique, mais vous allez très peu pénétrer. Si vous êtes dans le rouge, moins énergétique, mais vous pénétrez beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez traiter une tumeur profonde, il vaut mieux prendre du rouge que du bleu. Donc, la fenêtre thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est décrit dans les livres, dans les publis. Donc, on dit, la fenêtre thérapeutique, il faut cibler une zone où l'hémoglobine n'absorbe pas, où l'eau n'absorbe pas suffisamment énergétique pour faire du transfert d'énergie. Donc, en gros, entre 650 et 850 nanomètres. Ça, c'est ce qui est décrit dans la littérature. En revanche, dans la vraie vie, si vous regardez les publis, vous voyez très bien qu'en dermato, je veux dire, c'est superficiel, ils utilisent du bleu. En gastro, pour ne pas trouer l'œsophage, qui est quand même très fin, ils utilisent plutôt du vert, plutôt que du rouge. Et aussi, pour tout ce qui est l'œil, ils utilisent du vert. Donc, selon la pathologie, on peut utiliser différents types de lumière. Je vais vous montrer quelques sources lumineuses qui sont utilisées. Donc, ça, c'est pour la peau. Donc, il y a différents systèmes. Donc, des systèmes plats. Je pense qu'il y a un mec ou une nana super intelligente qui a dû se dire « Ouais, la tête n'est pas plate, on va faire un système plutôt courbé. » Parce que c'est sûr, vous n'avez pas la même dose de lumière si vous avez un truc plat sur une tête. Donc, il y a des systèmes courbés. Il y a aussi des systèmes de sources lumineuses ambulatoires qui permettent aux patients de rentrer chez lui et d'être traités chez lui. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est dermato. Quand on va aux sources lumineuses interstitielles, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Donc là, c'est d'autres techniques. Donc, on a des lasers qui produisent la lumière ou des LED, peu importe, reliés à des fibres. Et on peut mettre les fibres à l'intérieur du corps. Ces fibres, elles peuvent être reliées au bout par des diffuseurs. Donc, selon le type de cavité qu'on va traiter, on peut avoir des diffuseurs cylindriques ou des cylindriques ou sphériques, selon le type de cavité, pour avoir une bonne homogénéation de la lumière. Et les dernières avancées, donc ça, c'est vraiment tout récent, c'est moins de 5 ans. Donc, la création de tissus lumineux. Donc, tissus lumineux qui vont pouvoir bien s'adapter à la surface à traiter. Donc, c'est la photo que vous avez dans le petit fascicule. C'est-à-dire que la tête, maintenant, c'est un bonnet. Donc, on est sûr que la lumière, elle est partout, à tous les endroits. Donc, voilà les sources lumineuses. L'oxygène. Alors, l'oxygène, il y a pas mal de façons pour augmenter l'oxygénation. Ça peut être des molécules chimiques, ça peut être de l'hyperbare. Donc, je vous en donne une parce qu'elle est assez facile à mettre en place. C'est ce qui est utilisé cliniquement. Donc, pourquoi l'oxygène, c'est un problème ? C'est que pour qu'il y ait PDT, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Le problème, c'est que quand on fait de la PDT, on consomme l'oxygène. Et en plus, dans les zones cancéreuses, en général, c'est des zones hypoxiques. Donc, il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est une balance. Il faut faire avec. Donc, il y a une solution. Donc, j'ai repris encore mon petit prince. Là, c'est l'allumeur de réverbère. Vous savez, il éteint, il allume, il éteint, il allume. Et bien, c'est ça. Ça s'appelle la PDT fractionnée. Oxygénation des tissus. Vous envoyez de la lumière à 25 joules. Vous voyez qu'en très peu de temps, en 50 secondes, il n'y a plus d'oxygène. Donc, votre traitement, il n'y a plus de traitement. Donc, l'idée, c'est de fractionner. Donc, on fait, première fois, on illumine 5 joules pendant 50 secondes. On arrête. Réoxygénation des tissus. Et ensuite, on refait de la PDT. Donc, ça, c'est une technique qui est utilisée pour combattre la consommation d'oxygène pendant la PDT. Alors, la planète biologie, les tumeurs, quand elles sont toutes petites, on ne les voit pas. Mais dès qu'elles dépassent les 2 millimètres cubes, en fait, elles ont besoin de nutriments. Elles ont besoin d'oxygène. C'est Folkman qui a décrit ça. Et donc, elles ont besoin de nouveaux petits vaisseaux pour les alimenter. Donc, elles vont envoyer des signaux. Le VEGF est le chef de file. Et ces signaux vont faire qu'il va y avoir une vascularisation de la tumeur. Et cette vascularisation va être reliée à la vascularisation normale. Et c'est là où ça commence à mal aller. Parce que, du coup, certaines cellules vont pouvoir circuler. Et c'est là où les métastases arrivent. Donc, la PDT, on peut soit détruire ces tumeurs, soit détruire les petits vaisseaux pour essayer d'asphyxier la tumeur. Alors, bien sûr, après, c'est bien beau de faire de la chimie, de la biologie, contrôler l'oxygène, la lumière. Mais à la fin, c'est quand même les cliniciens qui vont utiliser la PDT. Mais avant qu'ils l'utilisent, il va falloir développer des médicaments. Sur les essais cliniques, on en entend pas mal parler en ce moment. J'ai mis nous. Donc, nous, on est tout là-haut. Donc, imaginons que je trouve une molécule sympa, qui marche bien, qui n'est pas toxique. On a fait les essais sur les souris. Donc, après, on dit, allez, on y va. Donc, déjà, il faut que le comité de protection de la personne donne son avis. Il faut que l'Agence nationale de santé du médicament donne son avis. Après, on arrive à l'FC de phase 1. Pas trop de personnes. Et là, on détermine la dose maximale recommandée. Si ça, ça marche, on passe en phase 2. Donc là, on utilise la dose la plus adaptée pour tester l'efficacité. Si ça, ça marche, on passe en phase 3. Et c'est comparatif entre deux groupes. Donc là, on a beaucoup plus de monde pour tester l'efficacité. Et si tout va bien, on a l'obtention. Donc, nous, c'est là et même l'autorisation de mise sur le marché. Alors, je vous conseille... Donc, moi, j'ai un peu orienté quand même clinique. Je vous montrerai à la fin ce qu'on fait, nous. Mais je pense que pour vous, c'est intéressant de savoir ce qui se passe en PDT plus que ce qu'on fait dans mon labo. Mais peut-être que je me trompe. Il y a un site qui est super. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui s'appelle clinicaltrials.gouv. Vous trouvez sur ce site tous les essais cliniques. Alors, ça a commencé en 2000. Donc, vous pouvez entrer le nom d'une maladie. Vous pouvez entrer un pays. Vous pouvez entrer... Et vous avez les essais cliniques. Alors, avec tous les détails. où c'est, qui participe, le titre, où ça en est. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, j'ai fait... Je l'ai fait la semaine dernière. Un PDT. Puis, je n'ai mis aucun pays. Alors, j'ai vu que dans le monde, en ce moment, il y a 550 essais qui sont recensés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs. Mais ils sont recensés. Et en France, il y a quand même 31 essais recensés. Donc, dans quel pays ? En Grande-Bretagne, en France, en Allemagne. Quel type de maladie ? Alors, c'est principalement la peau, les yeux. Et puis, ici, paradoncie. Et puis, quelques autres types de cancers. Là, j'ai reporté les démarrages des essais cliniques. Ce site, il commence qu'en 2000. Donc, je n'ai pas les infos d'avant. Donc, on voit que, finalement, il y a des essais cliniques qui démarrent tout le temps. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour cette thérapie. Et la semaine dernière, je me suis focalisée sur la France. Donc, ça, c'est vraiment des données réelles. Donc, où sont faits les essais cliniques ? Donc, principalement, Paris et Lille. Ensuite, Marseille-Angers. Puis, après, dans différentes villes. Le nombre de nouveaux essais cliniques en France. Donc, on voit que c'est entre 1 et 4 régulièrement. Il y a des nouveaux essais cliniques. Quel type de maladie ? Alors, ça, je vais vous en parler après. Donc, les caratosactiniques, ça, c'est de la dermato. La DMLA, dégénance maculaire liée à l'âge. Ensuite, on a pas mal sur la prostate et le glioblastome. Je vais vous les décrire. Et ça, c'est les molécules qui sont utilisées. Donc, Medvix, c'est dû parce que c'est utilisé en dermato. Le toucad, c'est utilisé pour la prostate. Et puis, verteporphine, c'est utilisé pour la DMLA. Donc, voilà l'état de l'art actuel en France. S'il y a une success story de la PDT, c'est en dermato. Parce que la dermato, de toute façon, les dermatos, ils ont l'habitude d'utiliser de la lumière, des lasers. Donc, il n'y a pas de souci. C'est facile d'accès. Alors, pour la dermato, donc ici, je vous ai mis le cycle de la formation de l'HEM. Donc ici, vous avez, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'acide aminolébulinique. Donc, cette petite molécule, on va pouvoir la mettre de façon topique sur les zones à traiter. Et on va faire la formation de la protoporphine 9, qui est un photosensibilisateur. Donc, en fait, on va forcer la formation de la PP9 dans les zones à traiter. Donc, cette technique a très bon résultat par rapport à la cryothérapie. Cicatrisation, donc, il n'y a pas du tout de traces. Donc, par rapport à la chirurgie, c'est quand même pas rien. En revanche, jusqu'il y a deux ans, le problème, c'était la douleur. Ça faisait extrêmement mal. Donc, je vous montre quelques photos. Ici, voilà, vous avez les caratosactiniques. Alors, les caratosactiniques, c'est souvent les papilles qu'ont ça. C'est des lésions précancéreuses. Mais ça peut évoluer en cancéreux. C'est pour ça qu'on y fait attention. C'est les petites taches brunes. Donc, la PDT peut être utilisée même en première intention. Donc, il y a différentes façons de traiter. Mais on peut utiliser la thérapie photodynamique. Donc, ici, vous voyez, avant. Donc, au bout de 6 heures, on a vraiment la localisation dans les caratosactiniques. Donc, ça, on le voit par fluorescence. Parce que la PP9, elle fluoresce. On traite. Et deux semaines après, on n'a plus ces caratosactiniques. Donc, ça, c'est un autre type de maladie de la peau. Donc, ici, on voit que ce n'est quand même pas si simple à délimiter la zone à traiter. Et grâce à la PDT, on met l'acide aminolébulinique. On a incorporation spécifiquement dans les zones cancéreuses. On illumine. Et donc, on n'a pas du tout de cicatrice. Et donc, une oreille qui est restaurée. Il y a une dernière technique qui est également utilisée. C'est pourquoi pas utiliser la lumière du jour ? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et effectivement, ça, c'est développé par Galderma. Donc, depuis 2008, la lumière du jour peut être utilisée en thérapie photodynamique. Donc, on applique la crème, on sort un certain temps et la thérapie photodynamique a lieu. Alors, excellence, tolérance, ce n'est pas douloureux. Les limites, il ne faut pas habiter Nancy. Donc, ça, c'est une des limites. Et l'autre limite, ça dépend où est située la lésion. On comprend bien que c'est sur la tête, c'est facile. Si c'est sous le bras, c'est un petit peu facile. Mais voilà, c'est une technique qui marche. Alors, les dernières avancées, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème majeur, c'était la douleur. Donc, ici, vous avez un champ de caratose actinique. Donc, c'est utilisé en France depuis 2006. Alors, je vous dis comment c'était utilisé avant, ou comment c'est toujours utilisé, parce que tout le monde n'a pas changé. Donc, on utilise l'ester méthylique de Lala, une application topique, et on laisse incuber pendant 3 heures, le temps que la protoporphérie 9 se synthétise. Ensuite, on met de la lumière rouge, 37 joules par centimètre carré pendant 8 minutes. Ça fait une irradiance de 75 milliwatts par centimètre carré. La dosimétrie est aussi importante que la chimie en PDT. Les points positifs, facile d'application, très bon résultat, très bon résultat cosmétique. Le problème, la douleur. Donc, sur une échelle de 0 à 10, quand on demandait aux patients la douleur, ça pouvait aller à 8, 9. Donc, c'était extrêmement désagréable. Il y avait même des patients qui ne voulaient plus faire de la PDT à cause de cette douleur. Donc, il y a eu un essai clinique de fait, donc à Lille. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la PDT, en particulier des cliniciens, d'où le nombre d'essais cliniques. Alors, ils ont inventé ces fibres lumineuses, ces bonnets lumineux, ces tissus lumineux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Déjà, ils ont diminué le temps d'incubation pour avoir moins de PP9 à l'intérieur. Ils ont diminué la dose de lumière. Ils ont allongé le temps. Eux, ils peuvent. Parce que si on a un bonnet sur la tête, pendant 2 heures ou 3 heures, c'est moins grave que d'être chez le dermato qui doit vous traiter. Il ne peut pas vous garder pendant 2 heures dans son cabinet. Donc, on a une irradiance qui est de 1,3 milliwatt par centimètre carré versus les 75 d'avant. Donc, un essai clinique a été fait. Donc, ça, c'est le système d'avant, le nouveau système. Au bout de 3 mois, on voit que l'efficacité est la même. On a fait disparaître 81% versus 79%. Au bout de 6 mois, on a fait quasiment tout disparaître. En revanche, quand on regarde la douleur, ça, c'est l'ancien système. Donc, ce que je vous disais, on est vers 8. Le nouveau système, il n'y a plus de douleur. Au pire, un petit picotement. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle avancée. Tous les dermatos n'ont pas ce système, mais il faut quand même savoir que c'est une avancée énorme. Ensuite, le traitement du cancer de la prostate. Donc, il faut savoir que c'est autorisé en France depuis novembre 2017. Donc là, il y a eu beaucoup de centres français qui ont été impliqués. Donc, il y avait plus de 400 patients. Donc, pas mal de centres français qui ont été impliqués dans la phase clinique de phase 3. Donc, on fait le diagnostic. On fait une biopsie. On va insérer des fibres dans la zone à traiter. Donc, des fibres lumineuses pour traiter uniquement la zone malade. Donc, ça se passe comment ? Il y a un logiciel qui va permettre de calculer le nombre de fibres qu'il faut, la position, la longueur. Le patient, il arrive le matin, il est endormi. Le toucade est injecté. Donc, c'est un photosensibilisateur qui est injecté de façon intraveineuse. Et 10 minutes après, grâce à ces fibres lumineuses, on va illuminer la lésion. Donc, 22 minutes. Et le traitement est fini. Et le patient est réveillé. Donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le photosensibilisateur, il n'est pas sélectif. Mais comme il reste dans la vascularisation et que la prostate est très vascularisée, c'est au moment où ça arrive dans la prostate, grâce aux fibres. Donc, ça, c'est la lumière ici qui va être spécifique. Donc, alors j'ai un petit film. C'est la technologie qui représente un grand leap dans la prostate cancer. C'est la technique kalian détruisant. Il involves a drug derived from bacteria found in the darkness of the ocean floor. This laser optic fibre is inserted into the prostate. The light activates the drug which kills the cancer. Quand Gerald Capon was diagnosed with early prostate cancer, he was worried it might develop et il va falloir de surgery ou de radiothérapie qui peut causer incontinence ou impotence. En fait, il est devenu l'un de la première qui s'accomplit avec le nouveau light therapy et il n'y a pas de long-term side effects. Je suis très heureux que je suis accepté pour le trial. Je suis totalement curé. Je peux voir les années de la vie, hopefully, cancer-free. Un en 8 men vont être diagnosed avec la prostate cancer so this highly effective new treatment known as photodynamic therapy could be hugely significant. The light-sensitive drug is injected into the bloodstream. It's derived from deep-sea bacteria which are efficient at converting light into energy. Through a thin tube, a laser light is inserted into the prostate. The light activates the drug which destroys the cancer cells. The journal Lancet Oncology reports that half the patients given photodynamic therapy were completely clear of cancer two years later compared to about one in seven of those given standard care. Crucially, it did not cause major side effects. The harms with traditional treatments have always been the side effects. Urinary incontinence, in other words, leaking urine and requiring pads, sexual difficulties which occurs in the majority of men who have treatment. To have a new treatment now that we can administer to men who are eligible that is virtually free of those side effects is truly transformative. The treatment is likely to cost around £20,000 a patient and is expected to be approved in Europe following these impressive results. Its use is also being trialled in other cancers. So it won't be cheap but for prostate patients photodynamic therapy represents a powerful new weapon in the war on cancer. Fergus Walsh, BBC News. So on a eu l'autorisation de mise sur le marché mais après il y a toute la question du remboursement parce que si c'est pas remboursé c'est pas forcément très utilisé. Donc il y a eu l'autorisation de santé qui a donné son avis donc c'était en septembre 2019 et l'avis c'était que l'intérêt thérapeutique du système ne pouvant être établi son intérêt de santé publique ne peut être déterminé. Donc l'avis est négatif. C'était l'essai clinique qui était fait sur des cas de cancer peu importants. Donc en fait c'est peut-être l'essai clinique et aussi toute la façon de faire l'essai clinique qui n'était peut-être pas forcément adapté. Manque de bol également l'année dernière donc février 2020 même aux Etats-Unis la FDA n'autorise pas le TUCAD alors eux c'est d'autres raisons. La raison principale c'est qu'ils disent que ça a été suivi à deux ans ils veulent que ça soit suivi à plus long terme. Qu'il n'y a pas assez d'Américains dans les essais cliniques donc c'est pas forcément reproductible. Qu'ils ont des datas et qu'il y a des faux négatifs. Mais il faut savoir quand même que la société qui a fait tous ces essais cliniques sur la prostate ils ont déjà investi la moitié d'un billon de dollars. Donc je pense que les essais cliniques vont continuer d'autres types d'essais cliniques pour faire avancer cette molécule. Ensuite, glioblastome. Glioblastome c'est cancer du cerveau très agressif. C'est un des plus graves. Les traitements ne sont pas encore assez efficaces. Donc pareil, il y a un essai clinique en cours qui a démarré le 24 janvier 2017. Donc normalement le glioblastome ce qu'on fait on fait l'ablation chirurgicale guidée par fluorescence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on injecte alors il y a deux types c'est soit la la soit le photophrin. Ça permet de marquer par la fluorescence les zones à traiter et puis de faire la chirurgie guidée par fluorescence. Donc c'est une aide chirurgicale. On fait cette chirurgie ensuite on fait de la radiothérapie et de la chimiothérapie mais la survie médiane reste de 14 à 15 mois. Donc c'est encore assez peu par rapport au traitement. Donc il y a une place en fait c'est ce qu'on appelle les impasses thérapeutiques donc il y a une place pour des nouveaux traitements. C'est pour ça qu'un essai clinique a été mis en route donc à Lille. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont intégré la PDT dans le protocole déjà existant. c'est-à-dire on commence on injecte l'acide aminolévulinique on fait de la résection guidée par fluorescence ensuite on fait de la PDT avec la lumière rouge on fait la radiothérapie chimiothérapie et on évalue. Ce qu'ils ont développé à Lille c'est un système particulièrement novateur pour illuminer. Donc en fait c'est un ballonnet et ce ballonnet va pouvoir se gonfler et se dégonfler pour ne pas faire trop de pression à l'intérieur du cerveau et avoir une répartition de la lumière homogène. Cet essai clinique a eu des résultats donc ça a été fait pour la première fois donc c'est safe ça veut dire que ça c'est le premier truc qu'on cherche et maintenant ils développent un essai clinique de phase 2 donc c'est en cours avec la Belgique avec plus de patients pour pouvoir montrer l'efficacité de cette PDT. Alors très récemment parce que c'était la semaine dernière donc ils ont développé une start-up Emerion est une start-up qui a été créée à Lille et le 28 octobre donc c'était il y a quelques jours ils ont eu un prix donc le prix Gallien aux Etats-Unis et donc ils vont s'allier avec des hôpitaux de New York pour montrer l'efficacité de la technologie dans le traitement du glioblastome. Donc ça avance. Dans certains cas on est un peu déçu puis dans d'autres cas on sait que ça avance donc grâce à ce prix-là ils vont pouvoir avancer d'autant plus. Avec 20 000 cas en Europe par an le glioblastome est un cancer du cerveau incurable. Il est actuellement la troisième cause de décès par cancer chez les jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Donc le glioblastome est une tumeur cérébrale primitive maligne donc c'est vraiment une tumeur développée primitivement dans le cerveau qui ne métastase pas. C'est une tumeur très maligne malheureusement à ce jour incurable avec une médiane de survie allant de 15 à 20 mois selon les situations cliniques. Sa prise en charge associe une chirurgie pour enlever le plus possible de tumeurs si possible toute la tumeur visible en IRM associée à une radiothérapie et une chimiothérapie concomitante puis une chimiothérapie pendant 6 mois après cette radiochimiothérapie. A Lille, des médecins-chercheurs travaillent au développement de nouvelles prises en charge pour améliorer la survie des patients atteints de ce cancer. En partenariat avec l'Université de Lille et l'INSERM, le CHRU de Lille évalue dans le cadre d'une recherche clinique la technique de la thérapie photodynamique. La thérapie photodynamique est déjà appliquée dans d'autres prises en charge en dermatologie ou pour la prise en charge du mésothélium ici à Lille. L'originalité ici au sein de l'étude Indigo c'est l'utilisation d'un autre photosensibilisateur, cette molécule qui va se fixer spécifiquement sur les cellules tumorales et l'association avec une technique d'illumination développée à Lille qui consiste en un ballonnet qui va diffuser la lumière laser au sein de la cavité opératoire et donc avoir un effet destructeur spécifique des cellules tumorales. Le caractère innovant et unique de ce qui a été développé ici sur Lille c'est justement l'association de ces trois technologies le photosensibilisateur, la lumière laser et le dispositif spécifique développé ici et surtout d'avoir pu proposer cette nouvelle thérapeutique en première intention dans la prise en charge de ces patients avec un glioblastome. Ces procédés innovants pourraient être rapidement proposés aux patients et devenir une solution thérapeutique possible pour ces tumeurs du cerveau jusqu'alors incurables. Un des derniers exemples Le mézothélium traitement du cancer du poumon dû à l'amiante Le problème de ce cancer c'est qu'on le découvre 30 à 40 ans après donc il est déjà bien propagé donc il y a un essai clinique encore à Lille ils décortiquent un peu comme peau d'orange donc ça c'est très très long à faire et ensuite ils ont injecté le photofrein avant ils remplissent la cavité d'un liquide diffusant et grâce à une baguette lumineuse qu'ils tournent ils vont pouvoir avoir une dosimétrie adéquate ils ont des capteurs de lumière. Alors voici les résultats donc ça c'est je crois que c'était l'année dernière parce que j'ai pas redemandé à mon collègue donc il y avait 4 patients ce qui est pas beaucoup mais ce qui est déjà ça donc normalement avec les traitements standards la survie je l'ai pu en peut-être 10-15 mois on va dire c'est l'ordre là 11 mois là avec le traitement avec la PDT donc effectivement sur les 2 personnes il y en a 2 qui sont décédées mais après 24 mois et 35 mois et il y en a 2 qui sont toujours en vie avec 56 mois et 55 mois donc même si ça ne guérit pas ça permet quand même d'augmenter le nombre de mois de survie et le dernier essai qui a été mis en place également à Lille donc c'est pour la maladie de Pagette donc également avec des tissus lumineux en utilisant le Medvixia donc ça c'est les applications anticancéreuses et je vais vous en donner 2-3 non anticancéreuses donc je vous en ai un peu parlé tout à l'heure c'est la DMLA dégénérescence maculaire liée à l'âge donc si vous voyez ça c'est que il faut aller voir un ophtalmo c'est vraiment une perte de vision centrale ici vous avez donc l'œil et en fait alors c'est pas pour toutes les sortes de DMLA c'est pour celle qui s'appelle humide donc ici en fait vous avez la formation de vaisseaux qui se développent ici qui vous empêche d'avoir une vision normale donc l'idée c'est d'injecter le photosensibilisateur donc là ça s'appelle la visudine dans la vascularisation ça arrive dans ces petits vaisseaux dans l'œil on envoie le laser ici 689 nanomètres pendant 83 secondes on détruit ces petits néovaisseaux donc ça c'était énormément utilisé dans les années 2000 et puis maintenant il y a les anti-VEGF qui ont fait leur apparition et du coup c'est plutôt cette technique qui est utilisée alors ensuite les autres applications ça je l'ai rajouté j'en parle jamais mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser c'est tout ce qui est parasites, microbes, virus champignons donc la PDT marche aussi évidemment donc là par exemple je vous ai pris deux petites images donc une verrue donc après application PDT et ça peut être aussi des herpès sévères ou des acnés sévères on peut très bien donc ici ça doit être du bleu de méthylène appliquer la lumière pour avoir des résultats très efficaces c'est également utilisé en paradonsie donc ça j'ai trouvé un article mais il datait de 2012 et du coup je lui ai écrit la semaine dernière à ce monsieur Bidot donc ce qu'ils expliquaient c'était qu'ils pouvaient injecter dans des maladies des gencives pour détruire les biofilms de bactéries qui se forment on injecte du bleu de méthylène grâce à une fibre on fait de la PDT et on a des bons résultats alors comme c'était de 2012 je ne savais pas trop donc il m'a répondu par mail donc il m'a dit ils ne l'utilisent plus il y a eu une vague d'enthousiasme mais c'est un peu retombé donc ils utilisent plutôt des lasers en revanche je sais qu'au Brésil c'est extrêmement utilisé donc ça dépend aussi des pays et puis des pratiques des pays la PDT et le Covid on s'était déjà posé la question de l'année dernière on a déposé un projet mais bon qui n'est pas passé alors j'ai regardé il y a quand même trois essais cliniques qui ont été déposés alors les trois c'est avec du bleu de méthylène donc il y en a un en Égypte un en Russie un en Arabie Saoudite pour l'instant il n'y a pas alors il recrute celui-là il est complété mais je n'ai pas trouvé de résultat et celui-là il ne recrute pas encore donc c'est une information voilà c'était une information en revanche ce qui a été fait et ce qui est fait alors je ne vous ai pas mis les fils mais vous l'utilisation pour désinfecter les narines là où le virus peut se mettre au début donc bleu de méthylène dans les trous de nez des fibres on illumine et on détrit et donc ça c'est utilisé alors pas forcément pour le Covid mais pour éliminer des virus des bactéries l'autre solution et ça nous on a travaillé là-dessus l'année dernière mais le projet n'est pas passé l'année dernière des masques dans lesquels on met des photosensibilisateurs donc là en l'occurrence c'est des il me semble que c'est des nanoparticules et sous l'effet soit de la lumière même la lumière des spots ici ou la lumière du jour on détruit directement sur le masque alors c'est fait en France pas pour des masques mais pour je ne sais pas si vous en avez entendu parler j'avais vu l'info donc c'est une boîte qui développe des tissus dans les métros dans les trains donc à l'intérieur duquel ils ont mis des nanoparticules de TiO2 alors c'est à peu près le même principe un photocatalyse c'est pareil on crée des réactifs des espèces réactives avec la lumière donc ça c'est pour auto-détruire directement sur le tissu des virus des bactéries donc la recherche en France on est on organise un congrès là bientôt le 25 novembre en général dans ce genre de congrès il y a une centaine voilà chercheurs qui échangent donc chacun a sa petite spécialité il y a beaucoup de chimistes les biologistes il y en a à Nancy il y en a un petit peu à Limoges un peu à Lille un peu à Montpellier sinon c'est principalement des chimistes et vraiment principalement les essais cliniques c'est vraiment fait à Lille car ils ont réussi à regrouper dans un même labo des chimistes des cliniciens ce qui n'est pas si facile que ça donc nous la PDT team en fait ça n'existe pas mais ça marche c'est à dire que c'est trois labos différents avec des gens qui travaillent vraiment ensemble on ne nous a pas dit vous créez un logo puis après vous faites on a fait puis après on a créé notre logo donc il y a des gens de mon labo nous on fait donc ceux qui visitent l'ENSIC jeudi matin vous verrez les installations qu'on a justement pour faire toutes ces études photophysiques on a le LCPM plus spécialisé dans les peptides donc nous on utilise les peptides on en a entendu parler tout à l'heure pour cibler pour cibler certains récepteurs et puis on a les biologistes du cran donc qui eux vont faire les manips in vitro in vivo et on est en relation bien sûr avec des cliniciens alors comment nous qu'est-ce qu'on fait plus spécifiquement à Nancy donc depuis 20 ans on essaye d'améliorer le ciblage on se dit il faut injecter le moins de doses possible et que ça aille plus spécifiquement sur le lieu qu'il faut traiter donc on a deux façons de cibler la façon passive alors une des façons c'est les nanoparticules parce que les nanoparticules par effet EPR elles vont aller spécifiquement dans les zones cancéreuses c'est une solution on l'utilise l'autre solution c'est de faire du lactif donc soit de façon directe on va développer des molécules qui vont aller spécifiquement sur des récepteurs qui sont surexprimés sur les tumeurs soit on va développer des molécules qui vont aller spécifiquement sur des récepteurs qui sont surexprimés sur les néovaisseaux donc d'un côté on traite la tumeur de l'autre côté on coupe les néovaisseaux on détruit les néovaisseaux et du coup on asphyxie la tumeur deux façons de faire différentes que l'on fait au labo alors ça c'est le projet photobrain donc si vous voyez les publis la première c'était 2006 donc on travaille dessus depuis un bon moment donc traitement du glioblastome pourquoi un pass thérapeutique il y a de la place pour les autres traitements c'est pour ça qu'on s'est intéressé on a eu de l'argent de la ligue de l'Europe de l'université de Lorraine l'idée c'est qu'on va trouver une petite molécule qui va cibler des récepteurs qui sont surexprimés sur les néovaisseaux donc on a développé ce genre de molécule donc ici vous avez un genre de porphyrine c'est une chlorine et voilà un macrocycle tétrapyrolique un petit braille spasseur et pour cibler le neuropiline la neuropiline 1 donc c'est surexprimé sur les néovaisseaux on va attacher un peptide pour la petite histoire ma collègue biologiste elle m'avait dit ouais pour cibler neuropiline 1 il faut coupler du VEGF moi je dis ok c'est difficile au début de travailler chimiste biologiste parce qu'on n'est pas de la même planète et le VEGF je regarde 165 acides aminés j'ai dit là ça ne va pas être trop possible de synthétiser elle me dit ah bon non c'est trop elle me dit combien il t'en faut je dis je ne sais pas mais c'est sûr que 165 c'est trop donc on a cherché dans la littérature on a trouvé des peptides beaucoup plus petits et qui ciblent tout aussi bien donc on a synthétisé ce genre de molécules ou des nanoparticules ensuite qu'est-ce qu'on fait les biologistes alors ils font des études sur souris donc ici vous voyez dans un pli cutané de la souris donc on peut mettre une fenêtre on injecte nos molécules et on voit où ça se situe on peut faire ça aussi sur des oeufs donc ici vous avez des petites nanoparticules ici sans vecteur ici avec le peptide mais les acides aminés mis dans le mauvais sens comme ça on est sûrs que ça ne cible pas mais c'est la même structure chimique et ici la nano avec le vrai peptide qu'est-ce qu'on voit ici ou ici et bien au bout d'un certain temps il n'y a plus rien le photosensibilisateur il est parti en revanche avec nos nanoparticules avec le peptide on a vraiment fixation sur les néovaisseaux donc on arrive à cibler ces néovaisseaux et faire ensuite la PDT le deuxième exemple que je vous traite rapidement c'est celui qui est le plus abouti parce qu'on a un brevet alors c'est le projet PDT folique donc on a commencé en 2005 mais on était un peu bêtes je vous expliquerai pourquoi et là aujourd'hui le brevet est accepté donc on a un brevet et c'est pour traiter le cancer de l'ovaire donc c'est pareil c'est un cancer qui n'est pas hyper bien traité parce qu'il y a beaucoup de récidives donc là on travaille avec donc Henri Gazaille qui est un clinicien gynécologue clinicien on était super contents parce qu'il a eu un prix en 2018 et avoir un prix en PDT quand on est dans des congrès où il y a des chi des gens qui font de la chimio des gens qui font de la radio c'est pas si simple donc là on était super contents que la PDT soit reconnue comme potentielle thérapie pour traiter le cancer de l'ovaire donc pourquoi alors quand on a un cancer de l'ovaire ce qui se passe c'est qu'ils font de la chirurgie puis de la chimio problème 60% de récidives pourquoi 60% de récidives parce qu'ils pensent qu'il y a des petites lésions qui ne sont pas détectées et ces petites lésions qui ne sont pas détectées ensuite métastases et c'est compliqué donc il faut savoir que les carcinoses péritonales donc ces métastases elles sont partout elles sont surfaciques elles sont planes elles sont disséminées donc c'est pas si simple pour les retirer en 2011 il y a eu quand même une publie donc c'est Vandam 2011 ils ont développé une molécule ici vous avez l'acide folique donc l'acide folique c'est la vitamine B9 et ici vous avez la fluorescéine donc la fluorescéine qui est déjà utilisée pour les angiographies fluorescéine pour faire la fluorescence et l'acide folique car les carcinoses péritonéales ont des récepteurs à l'acide folique surexprimés donc grâce à ça ils pouvaient déjà au moins avoir une chirurgie guidée par fluorescence donc nous on a vu ça on s'est dit bingo on va faire la même chose mais au lieu de mettre la fluorescéine on va mettre un photosensibilisateur comme ça on va pouvoir faire et de la détection et de la PDT donc comment ça se passe qu'ici vous avez le système féminin qu'ici j'ai représenté les petites métastases donc en fait vous voyez que c'est partout et il y a beaucoup d'organes vitaux donc on ne peut pas avoir un photosensibilisateur qui va partout parce que la lumière on va l'envoyer dans toute la cavité donc ici la lumière elle n'est pas sélective on ne va pas pouvoir pointer chaque métastase avec une fibre donc si la lumière n'est pas sélective il faut absolument que ça soit le photosensibilisateur qui soit sélectif et jusque là ça n'existait pas les photosensibilisateurs actuels ne sont pas sélectifs donc nous on a développé un photosensibilisateur sélectif on a le brevet alors ça c'est les molécules qu'on avait fait en 2005 pardon porphyrine avec acide folique porphyrine acide folique on a montré quand on regardait la survie cellulaire en fonction de la lumière que cette molécule là était très efficace on pouvait vraiment détruire les cellules tumorales on avait montré également quand on regarde ici c'est l'incorporation dans les différents organes le photosensibilisateur seul versus le photosensibilisateur couplé donc on voit qu'on a vraiment une différence d'incorporation donc ça c'était super sauf qu'on était un peu bébête à l'époque c'est qu'on avait publié et quand on a publié donc après j'ai utilisé une thésarde pour me faire plein de molécules et la meilleure a été brevetée donc maintenant on peut y aller et l'illumination avec les tissus lumineux que vous avez déjà vu tout à l'heure donc on a résolu à peu près tous nos problèmes donc voilà on a le photosensibilisateur on a la lumière on a l'argent donné par les SAT on a réussi à avoir de l'argent on a l'industrie pour faire la synthèse de GMP et c'est en cours il faut trouver des sous et le lien qui va après comment promouvoir la PDT donc moi j'ai des enfants qui sont encore petits qui aiment bien jouer et moi aussi je suis joueuse donc on a développé un jeu de cartes des 7 familles donc c'est un jeu de cartes qui joue en famille voilà donc 7 familles à gynécologie dermatologie voilà véridique vous pourrez venir voir et dans chaque famille vous avez mais c'est j'ai pris un stagiaire stratégie de communication pour faire ça c'est pas moi qui ai fait donc vous avez le type de composé qui est injecté dans quel organe où on peut en faire en France dans quel stade c'est est-ce que c'est recherche clinique pré-clinique l'oxygène quel type de lumière on utilise est-ce que c'est un laser est-ce que c'est la lumière du jour est-ce que ci est-ce que ça et comment on injecte la molécule est-ce que c'est une seringue est-ce que c'est donc vous avez toutes les informations il est vendu pour 10 euros voilà on fait pas de bénef dessus mais c'est une façon pour voilà pour montrer aux gens ce que c'est pour promouvoir et je finirai par les remerciements monsieur Guillemin qui est décédé l'année dernière qui était le responsable du centre Alexis Vautrin et c'est lui qui a mis la PDT à Nancy en fait c'est pas moi qui ai mis la PDT à Nancy c'est monsieur François Guillemin lui il était chef du centre Alexis Vautrin et il faisait de la PDT donc je le remercierai jamais assez ma chef tous les étudiants tous les collègues on fait une bonne équipe on travaille mais on s'entend très bien vraiment tous les thésards ça c'est tous les prénoms des thésards parce que sans eux on n'en serait pas là les lillois avec qui on s'entend également bien tous les labos les financements alors celui qui a créé la start-up qui traite le glioblastome ça paraît pas mais il est là voilà et je finirai par il était une fois la PDT merci pour votre attention voilà merci applaudissé applaudissé applaudissé